Générique Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir François. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Quel avenir pour les agriculteurs ? Quelles préoccupations concernant leur métier ? Un sondage national mené auprès de 800 d'entre eux nous en dit plus sur leur perception de leur profession et leur place. Au sein de la société, nous y reviendrons. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est le quotidien de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Cette entité de l'université Paul Sabatier inaugurait aujourd'hui deux nouveaux équipements pour améliorer son niveau de recherche. Et puis un peu de chaleur, ça fait du bien en ces temps de frima avec le festival Rio Loco qui nous amène du côté des Caraïbes. C'est la thématique de cette année et les organisateurs préparent déjà leur valise. La valise Rio Loco, c'est le nom de l'accompagnement pédagogique organisé autour du festival. Nous verrons ce qu'elle contient en fin d'édition. Et oui, donc vous l'avez dit François, pour débuter ce sondage sur les agriculteurs, sur leur morale, sur leur place dans la société. Oui, un sondage national commandé par la région Midi-Pyrénées à quelques jours du CISCA, le salon de la qualité alimentaire. Jérôme Bolloc nous en livre les principaux enseignements. En Midi-Pyrénées, près de 8 agriculteurs sur 10 estiment que dans la société actuelle, leur métier n'est pas valorisé, contre 6 sur 10 en France. Ils se déclarent avant tout préoccupés par la qualité de la production et par son prix de vente au regard de son coût de production. On voit que ces priorités et ces niveaux de préoccupation sont très largement liés à la taille d'exploitation. Évidemment, on n'est pas dans le même registre que l'on soit à la tête d'une exploitation de 100 hectares, une exploitation céréalière, ou chez un viticulteur qui est sur une exploitation de taille très inférieure, souvent inférieure à 20 hectares. Donc les ressentis sont différents et on a tendance à projeter bien évidemment les priorités qui sont les siennes en fonction des contraintes que l'on vit sur ce que sera le métier de demain ou ce sur quoi il peut compter ou s'appuyer. Ainsi en France, 68% des agriculteurs ayant une exploitation de plus de 20 hectares se sentent dévalorisés, contre 37% pour ceux possédant une plus petite exploitation. En Midi-Pyrénées, plus de 8 agriculteurs sur 10 considèrent qu'il est plus difficile d'exercer leur métier qu'auparavant. Pour 32% d'entre eux, l'une des principales stratégies à adopter pour un jeune voulant s'installer est de miser sur la proximité et les circuits courts. C'est une des solutions, le circuit court et les produits de proximité. Ça ne répondra pas à tous les besoins parce qu'on a aussi des productions qui ont vocation à être exportées partout dans le monde. On a des vins d'une extrême qualité reconnue dans les pays les plus lointains et qui ont vocation à être exportés. Mais par contre, le circuit court est une façon de valoriser aussi peut-être mieux les produits, y compris en restauration collective de proximité, donc de ramener des revenus sur l'exploitation agricole et donc de les pérenniser. Aujourd'hui, alors que les agriculteurs de la région représentent 10% de la profession, leur revenu moyen est l'un des plus bas de France, moins de 20 000 euros annuels, tandis que par exemple, les agriculteurs Picard ont une rémunération moyenne de 70 000 euros. Et on poursuit François avec une bien triste découverte sur les murs du cimetière Terkabad. Oui absolument, c'est hier dans l'après-midi que les riverains ont constaté la présence de croix gammées sur les murs d'enceinte du cimetière. Quatre croix d'une trentaine de centimètres ont été peintes dans la soirée. Elles ont été effacées par les services municipaux. Aucun monument funéraire n'a été dégradé. Un acte fermement condamné sous forme de communiqué de presse par Pierre Cohen, qui a souligné le caractère inacceptable de l'acte qui bafoue les valeurs fondamentales de notre République. La ville de Toulouse a également déposé plainte. Voulez-vous que je vous parle un peu de science, François, avec l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui a ouvert aujourd'hui deux nouvelles plateformes, deux nouveaux équipements. Oui absolument, quelques mots tout d'abord pour rappeler le rôle de cet observatoire. C'est une des composantes de l'université Paul Sabatier. Il regroupe 8 laboratoires, 360 chercheurs, autant d'ingénieurs et 200 doctorants. Son champ de recherche est plutôt vaste, puisqu'il va de l'étude du Big Bang à ce qui peut se passer au centre de la Terre. Donc on voit qu'il y a de quoi faire. Découvrant la nature et l'utilité des nouvelles plateformes, dévoilées aujourd'hui. La première concerne les analyses environnementales. La deuxième, elle concerne le spatial. Voici les détails. Ce sont des technologies sur lesquelles il faut toujours progresser. Parce que, évidemment, nous ne pouvons pas nous reposer sur des acquis. Il faut en permanence être dans l'anticipation. Ce qui est très fort à l'Observatoire Midi-Pyrénées, c'est cette capacité justement à se projeter, à être en permanence, en avance, à mettre en place les nouveaux équipements qui nous permettent d'être toujours sur la frontière du savoir. L'Observatoire Midi-Pyrénées fait partie intégrante de l'université Paul Sabatier. Donc, les personnels enseignent aux étudiants, forment les nouvelles générations qui vont être aussi les chercheurs de demain. Et nous avons ici, au sein du laboratoire, des gens qui ont eu leur formation à l'université, qui aujourd'hui interviennent dans toutes les dimensions de la recherche, de l'enseignement. C'est quelque chose qui se nourrit. La recherche et la formation vont ensemble. La formation s'appuie sur la recherche. C'est ça la force de l'université. Depuis des années, la région s'est engagée dans le domaine de l'enseignement supérieur. et dans le domaine de la recherche, au-delà même de ce que sont nos obligations, puisque ce ne sont pas des compétences qui ont été réellement transférées. Mais notre futur, et le futur de demain, comme le futur plus lointain, est intimement lié à la recherche. Plus que jamais, on le voit bien, mondialisation, compétition, d'autres pays qui, aujourd'hui, en viennent à un effort de recherche considérable. Réchauffement à la température, on est ici sur l'observatoire, qui travaille en partie, science de l'univers, sur les conséquences du réchauffement. On a vu une salle dans laquelle on va analyser des roches, y compris dans des pays lointains, à la recherche de systèmes, de captage, de stockage du CO2. On est en pleine actualité de notre temps. Et puis également sur le réchauffement de la température et le problème des énergies renouvelables. Science de l'univers. L'autre plateforme, c'est une plateforme qui est essentiellement consacrée à la construction de nouveaux instruments pour l'astrophysique et la planétologie, donc l'étude des planètes. Dans ce nouveau bâtiment, donc plateforme d'ingénierie d'instrumentation spatiale, nous allons par exemple, dans les années qui viennent, construire de nouveaux instruments pour les télescopes. Donc on a deux projets. Il y en a un de construction d'un instrument qui s'appelle Spirou pour le télescope franco-canadien qui est à Hawaï. Et puis nous avons un nouveau projet à échéance de 2017 de construire un nouvel instrument pour le télescope de 2 mètres, le télescope Bernalio au pic du Midi de Bigorre qui est un des sites de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Puis parallèlement à ces projets que nous appelons des projets SOL, nous avons des projets spatiaux au sens propre du terme, dont des projets de développement d'instruments qui vont voler, soit voler pour observer l'univers de manière globale, soit voler vers des planètes du système solaire. Et en particulier, nous sommes partie prenante d'un certain nombre de projets qui concernent la planète Mars, dans la suite du grand succès qu'a été la mission Curiosity sur laquelle, je le rappelle, Toulouse et l'Observatoire Midi-Pyrénées ont eu une contribution essentielle puisque le laser, donc ce que tout le monde voit comme l'œil du rover Curiosity a été conçu, construit, monté ici à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Et l'on ouvre une page justice maintenant où l'on parle de ADS, de Daimler, de Lagardère et de Noël Forjard, l'ancien pelger d'Airbus, François. Oui, des noms bien connus du monde économique, mais le lien entre eux peut vous paraître un peu flou. C'est bien normal car on évoque ici des faits qui remontent à 2005 et 2006. À la clé, une suspection de délits d'initiés autour de la vente de titres ADS. Le parquet de Paris renvoie aujourd'hui tout ce monde devant les tribunaux pour y voir plus clair. Il s'agit de savoir si Daimler, Lagardère et cette personne physique, dont Noël Forjard, qu'on vient d'apercevoir, ont bénéficié d'informations privilégiées les poussant avant de leur action ADS. Noël Forjard ici à gauche. Donc avant de leur action ADS, avant que le titre ne perde sa valeur, une perte de valeur liée alors à l'annonce des retards autour des programmes A380 et A350. C'est le juge d'instruction Serge Tournaire qui décidera d'un renvoi éventuel de toutes ses parties devant un tribunal correctionnel. Et on reste dans le domaine aéronautique. Jean-Marc, avec quelques turbulences côté CGT Airbus. Et oui, on vient de l'apprendre. Une réunion se tenait aujourd'hui de 13h30 à 17h. Ça s'est même fini beaucoup plus tard. Une réunion à l'initiative de la CGT qui réunissait des sous-traitants d'Airbus, notamment Latéco Air, notamment Safran et Manpower. Il y a eu une alerte donnée par la CGT et lancée par la CGT sur des suppressions d'emplois en France au niveau d'Airbus et des sous-traitants. On parle de milliers d'emplois. Pour l'instant, ce n'est pas réellement chiffré. La cause, semble-t-il, il n'y a pas de nouveaux programmes d'Airbus d'ici les 15 prochaines années. Évidemment, les bureaux d'études et de recherche sont terriblement inquiets. Latéco Air semble tomber des nues puisque les syndicats l'ont dit, leur direction leur assure, qu'il y a pour l'instant sept années de travail. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? En tout cas, demain, nous aurons un sujet complet avec Sophie Voignis dans ce journal. Et l'on parle mobilité maintenant, François, avec la SNCF qui se met à la mode et notamment avec les QR codes. QR codes, vous pouvez prononcer ainsi, ça fonctionne aussi. C'est une technologie bien connue des plus high-tech d'entre vous. Elle permet d'obtenir des infos en photographiant avec son smartphone une variante d'un code-barre. Elle se décline maintenant pour les usagers du TER. Flash Magar, c'est le nom du dispositif ancré dans les nouvelles technologies. Quel est son rôle, son utilité ? Pascal Solaire, plus connecté que jamais. Flash Magar, c'est un nouveau service pour les usagers TER muni d'un smartphone ayant une application Flashcode. Il suffit d'approcher son mobile des affiches bienvenues en gare sur lesquelles figure un Flashcode. L'application Flashcode est une application répandue qui permet de lire tous les codes en deux dimensions. et la spécificité à l'SNCF, c'est qu'on l'utilise pour aller accéder à un site qui s'appelle TER mobile et qui donne de l'information en temps réel. Et là, on l'ouvre quand on est dans cette gare, directement à la page de la gare. Donc on a de l'information immédiatement sur les trains qui circulent dans la gare, les prochains départs, l'horaire précis de ces trains-là, mais également les autres moyens de transport en connexion avec la gare. Chaque année, la région Midi-Pyrénées consacre 140 millions d'euros au fonctionnement des TER. Le développement de l'information à destination des usagers fait partie des objectifs de la convention qui lie le Conseil régional et la SNCF. C'est précisément à cette question-là qu'on veut s'attaquer. Et donc on s'attaque avec un système dynamique de panneaux dans les gare, c'est-à-dire qu'il y a des écrans qui donnent des informations. De plus en plus, on va développer ça, mais tous les autres moyens technologiques qu'on peut utiliser pour sécuriser les parcours. Nous sommes exigeants avec la SNCF de ce point de vue, pour que personne, aucun usager ne soit un usager qui soit perdu dès lors qu'il y a un dysfonctionnement. Mise en place à titre expérimental dans certaines gares, Flashmagar est déployée progressivement dans toutes les gares et altes de la région, notamment celles pour lesquelles il n'y a pas d'agent en gare. La fin du déploiement est prévue pour le premier trimestre 2014. Le pari de la région, c'est le rail. 150 TER circulait en 2000, 360 en 2012. De 5 millions de voyageurs en 2002, le trafic sur le réseau TER est passé à 12 millions aujourd'hui et il atteindra 20 millions en 2020. Un peu de soleil et de chaleur à présent ce début décembre, Jean-Marc. Il paraîtrait que votre valise est près de direction les Caraïbes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La valise pour Rio Loco. En tout cas, le festival se tiendra en 2014, du 11 au 15 juin. Mais déjà, les jeunes scolaires de Toulouse pourront avoir ce qu'on appelle la valise Rio Loco. Une valise pédagogique qui leur permettra de parfaire leur connaissance sur les Caraïbes. Nous sommes allés aujourd'hui à la découverte de cette valise. La dernière édition de Rio Loco nous présentait les îles caribéennes. Cette année, le gros bateau musical jette l'encre. Là, on est sur les terres. On s'est posé, on démarre du Suriname, Guyane et on remonte tranquillement vers le Venezuela, la Colombie, vers l'Honduras, le Panama, le Belize, le Mexique. C'est comme une boucle depuis mon arrivée de Milan. On revient vers le Mexique et puis c'est étranger que l'espace Caraïbes c'est aussi la Floride. La valise pédagogique de Rio Loco, ce sont les documents qui permettent aux animateurs de Claé durant six mois de faire comprendre aux écoliers la civilisation des Caraïbes. C'est assez unique. C'est un travail de... Voilà, si on fait une thématique, c'est que les enfants puissent s'approprier cette thématique, que ce soit dans la diversité, que ce soit la musique, que ce soit les arts visuels, que ce soit le cinéma, que ce soit les arts du cirque. Et voilà, ils s'imprègnent, voire de la cuisine, pourquoi pas, ils s'imprègnent de ces différentes cultures. C'est ce qu'on leur propose pour qu'en fait, ils soient matures, en gros, pour le festival. On y trouve des livrets pédagogiques sur les différents points et les différents centres d'intérêt du festival Rio Loco. Et ils vont être, ces livrets pédagogiques, le support d'activités qui seront organisées dans les classes et dans les temps périscolaires avec les enfants du primaire et de la maternelle. La première étape pour les 80 écoles qui se seront inscrites, c'est la découverte de la Guyane avec ses danses traditionnelles, du chamanisme, mais aussi une chasse au cliché. Les grands clichés sur la Guyane, c'est que c'est un pays dangereux, que c'est un pays qui reste encore l'enfer vert qui a été décrit par Choiseul dans les années 1800. Et en fait, pas du tout. En Guyane, on a des voitures, on a des iPads, on a tout ce qui constitue aujourd'hui l'apanage de la modernité. Existe tout ça, existe en Guyane qui est, je le rappelle, un département français qui est sûrement le plus méconnu en France métropolitaine. Bref, la valise de Rio Loco contient un trésor que tout le monde peut partager, celui de la connaissance. Parlons sport maintenant, mais ce sera ni du football ni du rugby, François Duvauley. Oui, pour évoquer les bons résultats des Spacers qui sortent d'une saison compliquée. Leur dernier succès face à Rennes leur donne de l'appétit. Marc-Henri Maisonhaut nous rend compte de tout cela, on le regarde. Classé 8e au soir de la 11e journée, l'équipe toulousaine rejoint le haut du classement. Une nouvelle position qui aiguise l'appétit du capitaine des Spacers. On a été dernier, avant-dernier, et là on joue. Tout le résultat qu'on va voir c'est pour être dans le play-off. Là on joue pour quelque chose, pas pour sauver le club. Là ça donne envie, ça donne envie de s'entraîner et de continuer cette histoire et d'arriver à la fin du championnat le mieux possible, de jouer le play-off, surtout le play-off, parce que ça fait longtemps qu'on joue par le play-off. Plus mesuré, l'entraîneur toulousain joue lui la carte de la prudence. Il faut rester aussi lucide par rapport au championnat. Non, 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 il ne faut surtout pas s'emballer, continuer à faire ce qu'on est en train de faire, on verra ce qui va venir au moment où, voilà. Mais il ne faut pas se voir trop beau, je pense que ce serait le plus gros gros des pièges et il ne faut certainement pas tomber dedans. Avant de se déplacer samedi 7 décembre à Chaumont pour peut-être faire perdurer leur belle série, les spacers seront toute la semaine pour redéfinir leur objectif de la saison, être rationnels et jouer le maintien ou se prendre à rêver de participer au play-off. Autre élément de cette page sport, Jean-Marc, la Pro D2 à l'honneur sur TLT. Expliquez-nous. Et quel événement ? C'est l'actualité donc de la Pro D2 dans ce qu'on appelle bonus rugby chaque semaine. L'actualité des équipes du Grand Sud-Ouest de ce championnat sera évoquée. On a vu l'équipe qui se prépare là, par exemple, c'est Denis Dupuis en tête qui est animateur responsable de l'émission. Alors au menu, on parle évidemment de Colomiers, d'Albi, de Hoche, de Tarbes, de Carcassonne. Le tout animé, comme on l'a dit, par l'homme du rugby sur TLT. En tout cas, ce sera Denis Dupuis. Allez, on va revenir maintenant puisque nous l'avons interviewé et il nous dit comment s'est déroulée cette première émission et ce qu'il y aura à l'intérieur. La Pro D2, c'est un super championnat de rugby. Très technique, avec de très très bons joueurs. Il y a plus de 70 joueurs internationaux en Pro D2, il faut le savoir. La plupart viennent de l'hémisphère sud, bien entendu. Et ces images, elles ne sont pratiquement pas diffusées par les grands diffuseurs et nous, à TLT, on a cette chance-là d'avoir à côté de nous Colomiers, Hoche, Tarbes, Albi, Carcassonne, Agen. On va parler de tous ces clubs-là, de cette Pro D2. C'est quand même des joueurs professionnels, c'est du rugby professionnel. C'est très bon à voir et ça sera sur TLT. Nous, on y croit, c'est très sympa, on ne se prend pas la tête, on est là pour parler rugby entre copains et avec des invités prestigieux. Je crois que, vraiment, on va se faire une belle émission rugby comme on les aime. Voilà, c'est à découvrir demain soir, 19h25, juste après le JT ou dès à présent sur le site www.tletoulouse.fr. On parle culture, maintenant, Jean-Marc, avec une vente aux enchères, un indien dans la ville à Saint-Aubin, qu'est-ce que c'est ? Si on peut dire, en tout cas, c'était un tableau du XVIe siècle qui était à vendre. Le voici, ce n'est pas tous les jours. L'œuvre se nomme le chef indien, Outina. Il a été attribué aujourd'hui pour 160 000 euros à l'hôtel des ventes de Saint-Aubin. L'acquéreur est resté anonyme. On dit de ci de là qu'il serait peut-être un Américain du Nord. En tout cas, c'est un privé, ce n'est pas un musée. Le tableau est de petite taille, 50 par 50. Il est attribué à Jacques Lemoyne de Morgue, peintre et cartographe qui a accompagné une expédition en 1564 visant à fonder une colonie française et protestante en Floride. J'ai presque tout dit, non ? Vous avez failli l'acheter, non ? Est-ce qu'on parle maintenant un peu de musique ? Oui, si vous voulez, on va regarder des belles images d'une dame, d'une jeune dame. Elle est anglaise. Elle est née en 1980. C'est son dernier clip. Elle sera demain au Bikini. Évidemment, j'imagine que tous ses fans seront présents. Elle a été très bien classée par le magazine Enemy, le New Musical Express, classée entre P.J. Harvey et Succeed in the Banshees. Autrement dit, c'est plutôt une bonne référence féminine, en tout cas en Angleterre. Et si vous voulez tout savoir, elle est née un 24 septembre à Twickenham. d'un père italien et d'une mère anglaise. Allez, on écoute un petit bout ? Voilà, pour en savoir un peu plus, ce sera demain au Bikini. Forcément, demain. Là, on verra son beau visage. Bon, il est temps de rester là pour ce soir. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Demain soir, Jérôme Bolloc à cette place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada